et salut internautes ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça bon alors ça va être la première vidéo aussi d'une longue série c'est ce que j'arrête pas de dire en ce moment mais c'est vrai aussi donc là pourquoi un breakable est un classique mais on va voir aussi pourquoi tel film est un bon film donc ça c'est pas nécessairement un classique mais juste un bon film pourquoi tel film est un mauvais film pourquoi tel film est un film moyen etc etc tout ce que tu peux imaginer qu'on peut mettre à la suite de ça je vais commencer avec un breakable et le fait que pour moi c'est un classique et quand je dis classique ça veut dire que dans mon top 10 je dirais même dans mon top 5 top 10 top 5 des films c'est peut-être le premier que c'est difficile rendu dans le top 5 de déclasser et dire quel est le quel est le film qui est le premier le deuxième le troisième ça pourrait être le premier très honnêtement donc c'est ça je vais parler pas mal de ce film là ceci étant dit ça tombe vraiment bien parce que en fait j'avais dans l'idée de faire ce film là parce que dans dans pourquoi c'est un classique parce que en fait glace qui est la troisième partie dans la trilogie de ces films là de m night shaman sort en janvier 2019 il y eu split avant et le premier c'était un breakable split étant une suite pas directe mais avec un autre personnage dans le même univers et glace qui va rallier en fait les trois personnages mister glace que tu connais dans un breakable mais que tu ne vois pas dans split david dune qui donc le gars de un breakable et que tu vois à la fin de split et évidemment le personnage de kevin je sais plus comment son nom exactement qui a les 23 personnalités dont la 24e et the beast que tu vois qui est donc une personnalité surhumaine que tu vois dans split et que tu vas voir également dans glace dans glace reprend les trois personnages de deux premiers films donc comme breakable et split et dans dans glace tu vois mr glace kevin et david dune ensemble et évidemment c'est cette histoire là qui est développée autour de ces trois personnages là qui sont des personnages que m night shaman a voulu intégrer dans une sorte de comic book mais qui n'existe pas ce sont pas des vrais comic book comme on peut le voir dans marvel ou dans dc comic et c'est vrai qu'il y avait eu un petit problème à ce niveau là avec disney ou touch town picture qui était un dérivé de disney en fait pour un breakable parce qu'il voulait pas vraiment que ce soit il ya des scènes qui ont été coupés parce qu'il voulait pas vraiment que ce soit rattaché vraiment à l'univers des comic book que ce soit quand même très différencié de marvel et de dc mais ça reste quand même selon m night shaman et selon ces films là si tu les as vu rattaché à un milieu de comic book très clairement surtout le premier où mr glace en fait est carrément un vendeur lui de comic book un collectionneur donc clairement il y a un rapport à ce niveau là donc c'est ça ça va être un breakable on va voir ça tout de suite en détail pourquoi moi j'estime que ce film là est un classique alors avant de parler du film en tant que tel je peux être rappelé quand même si tu le sais pas premier premier élément d'ailleurs que je dirais c'est qu'avant que tu regardes cette vidéo si ça t'intéresse et que tu n'as pas vu le film clairement faut que tu ailles voir le film parce que je vais donner quand même plein d'éléments qui sont reliés à l'intrigue donc ça va vraiment te gâcher le film si tu l'as pas vu donc ne regarde pas cette vidéo va voir le film regarde la vidéo après si jamais tu y est intéressé regarde le film c'est clair tu vas vraiment aimer ça donc des faits sur ce film là qui tourne autour de ce film là qui sont quand même très intéressant à savoir peut-être avant de détailler pourquoi un breakable est un classique un breakable c'est un script spéculatif donc ça ça veut dire que c'est un script que m night chamalan aussi parenthèse c'est sûr que je vais faire ça sera sûrement peut-être la vidéo prochaine d'ailleurs je vais faire une comment dire la filmographie parce que ça va tomber vraiment bien de m night chamalan comme j'avais pu faire sur sergio leone ou sur john carpenter donc il va y avoir une vidéo sur toute la filmographie de m night chamalan donc je ne détaillerai pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo toute sa filmographie ici parenthèse fermée donc il avait écrit un script spéculatif ça un script spéculatif ça veut dire que c'est un script qui est qui l'a écrit de lui-même et qui n'est pas demandé par les studios tu peux aller regarder ma vidéo sur comment écrire ou comment vendre un scénario c'est par là que tu passes quand n'est pas quelqu'un de connu mais par après quand tu es un petit peu connu dans le milieu du cinéma t'attends qu'il y ait une commande pour faire un script la plupart du temps tu pars pas sur du script spéculatif à part si tu as un méga agent et que tu t'appelles christopher nolan ce qui n'était pas le cas je pris lui comme exemple j'aurais pu en prendre d'autres mais je me souviens de lui qui avait fait inception en 2010 et qui avait eu énormément de mal même en étant connu dans le milieu parce qu'il a quand même fait batman begins etc avant ça on s'entend que c'était pas n'importe qui à le vendre parce que inception était basé vraiment sur rien et eux ils aiment ça quand même faire des préquelles des séquelles des adaptations de des marvel en ce moment par exemple des comic books etc on est en plein dedans par rapport à la vidéo que je suis en train de faire mais c'est ça un spéculatif c'est quand même très dur même quand tu es connu donc lui il avait fait un spéculatif faut dire qu'à l'époque il était plus ou moins connu il sortait de stuart little et là il avait fait le sixième sens donc pendant qu'il tournait le sixième sens il a écrit un breakable il l'a soumis de sixième sens évidemment tout le monde le sait ça a été un succès monumental il l'a soumis à disney qui en fait comme je le disais tout à l'heure c'est touchstone picture touchstone qui développe les films mais qui est une branche de disney et disney l'a acheté pour 5 millions de dollars ce qui est quand même assez énorme pour l'époque sur un script spéculatif on s'entend encore je le répète sans vraiment regarder c'était quoi donc ce 5 millions là ça lui a permis en fait de fonder directement sa maison de production pour avoir un petit peu plus d'espace créatif parce que c'est sûr que si lui il met de l'argent en plus de disney et autres mais il va avoir plus de possibilités au niveau de la créativité blinding edge pictures donc c'était sa maison de production qui a été créée du coup en 2000 quand un breakable qui a été le premier film qui a été produit par sa maison de production entre autres et sorti en 2000 a été tourné en 2000 entre avril et juin donc voilà autre élément quand même assez intéressant julianne moore était celle qui devait jouer le rôle de audrey dune donc ça c'est la femme de david dune qui finalement est joué par robin right pen qui s'appelle je pense à l'heure actuelle robin right je pense plus qu'elle est avec champagne en tout cas peu importe ça c'est plus du côté paparazzi on s'en fout un peu bref et finalement elle avait pas accepté parce qu'à l'époque elle avait décidé de jouer le rôle de clarence tarling dans le rôle de annie dans le film annibal par ridley scott donc elle a refusé du coup mais c'était elle qui devait tourner ce film là et elle ne l'a pas fait le scénario d'un breakable et classique par rapport au comic book donc c'est un scénario qu'il a vraiment décidé d'écrire tel un comic book c'est à dire en trois actes trois actes vraiment typique des comic book présentation ou naissance du super héros plus plus particulièrement ici c'est vraiment la naissance du super héros lutte contre les méchants diverses méchants et enfin évidemment la bataille finale contre son arche ennemi donc le film est vraiment est vraiment monté de cette manière là je terminerai peut-être sur la musique qui est un élément majeur de ce film là que je vais sûrement mettre dans le montage en arrière c'est la musique de james newton award qui a fait la musique qui pour moi est un élément majeur dans toute la filmographie de naït chamalan parce que ces films sont quand même relativement bien construit pour la plupart et et c'est ça c'est c'est le gars qui a fait la musique de tous ces films jusqu'à the visit quand même assez récent donc de visite split glace par exemple donc split étant sorti en 2016 sont des films qui n'ont pas dont on n'entend pas la musique de james newton award sauf peut-être dans split où évidemment le thème d'un breakable est repris et c'est un thème qui a été créé par james newton award le nouveau compositeur s'appelle west dylan townson c'est quand même pas n'importe qui non plus mais c'est vrai que pour moi un breakable la musique est vraiment importante dans ce film là donc il fallait aussi en parler et on va voir en détail pourquoi c'est un classique maintenant maintenant qu'on a vu les faits qui sont quand même important qui tournait autour de ce film là un breakable donc je commencerai peut-être avec le scénario le scénario est quand même relativement bien monté il y a pas mal de scènes les scènes s'imbriquent s'imbriquent bien les unes dans les autres et d'une manière qui est vraiment hitchcockienne ça j'ai vraiment vraiment aimé on voit que m night shamalan a fait une grosse grosse référence dans le film breakable à hitchcock il a filmé un petit peu de la même manière sa manière à lui mais inspiré et chaque scène de ce film là au niveau simplement du scénario est ultra importante donc c'est vraiment c'est vraiment phénoménal je peux regarder le film le détailler au complet jusqu'à la fin il n'y a pas une scène de ce film là qui va être juste une scène pour comme bouge trop chaque scène apporte de quoi aux personnages à la trame ou à intrigue c'est monumental c'est très très rare de voir ça dans le milieu du cinéma et c'est ça je pense qui peut définir naturellement un classique un niveau de la réalisation alors là c'est juste exceptionnel si tu prends le début du film on a la scène d'ouverture sur la présentation de mr glass qui en fait est bébé et la manière de filmer où on regarde il utilise énormément de rapports aux objets pour montrer la distorsion donc on va filmer à travers un miroir donc on voit les personnages dans le miroir et finalement on la caméra descend et on voit directement les personnages et on s'entend que qui discute et qui voit l'anomalie qui peut y avoir sur ce bébé là qui est tout fracturé il ya des fractures des jambes et des bras et il n'y a pas de quatre c'est pas coupé c'est vraiment une sorte de plan séquence qui donne bien plus de réalisme à la tension émotionnelle que tu peux avoir dans cette scène là qui est hallucinante juste le film commence déjà et en tant que personne en tant que spectateur tu peux pas plus être immergé que ça je pense ça s'en va ensuite directement dans le train encore une fois on est dans une sorte de plan séquence ou en fait on va passer on va David Dune est assis en tant que passager à un certain niveau dans le dans le train et on se rend compte qu'il ya une petite fille en avant il lui fait des grimaces peu importe et finalement la caméra prend la place plus ou moins de cette petite fille c'est un petit peu comme un point de vue subjectif bien qu'on est on l'est on n'est pas vraiment elle en même temps et du coup la caméra se place entre les deux sièges et va filmer tour à tour David Dune donc Bruce Willis et une jeune fille qui s'assoit à côté de lui qui est une recruteuse pour le sport et on a une sorte de champ contre champ qui va se faire automatiquement où la caméra balance d'un personnage à un autre en étant entre les deux sièges ça a créé vraiment l'univers du train tu as vraiment l'impression d'être toi même un passager du train et d'être témoin de la scène c'est c'est complètement fou comment c'est fait avec avec toujours le même état d'esprit où on va coller à la réalisation donc il y a vraiment un élément déclencheur par rapport à ça très très relatif à Hitchcock et par après le personnage qui est un personnage très triste donc il y a une dramatisation du personnage vraiment importante donc on ne comprend pas pourquoi au début et que finalement au fur et à mesure de la trame on comprend tout ce qu'il a comment dire lui pense avoir fait des sacrifices qui n'en sont pas réellement puisque il prend en otage un petit peu sa famille dans sa déception et tout ça est filmé de la manière où on se rend compte que le personnage le personnage se rend compte en fait plus particulièrement et nous on se rend compte avec lui de comment est ce que il devrait réagir différemment par rapport à sa situation comment il devrait faire pour améliorer sa situation et le fait de trouver ses super pouvoirs par l'intermédiaire de monsieur glace notamment mr glace ça va être un phénomène déclencheur il y a un autre plan que j'aime beaucoup qui est très Hitchcock c'est qu'une fois après l'accident du train on va le voir lui habituellement dans les films tu as toujours l'habitude de voir les gens en gros plan et d'avoir des champs contre champs quand il y a des dialogues entre personnages c'est la manière très très classique et cliché de faire mais là non on a encore une profondeur de champs on voit bruce willis qui est en haut fond carrément qui discute et qui donc donc et qui discute avec je vais finir ce que je disais avec le médecin et en avant on voit une personne a priori qu'on pense qui est allongée sur une civière et qui est dans un état critique très clairement et la personne qui est en avant qui est en premier plan et pas la personne la chose la plus importante eux sont en en plan complètement dans le fond et pourquoi il l'a mis en premier plan parce que finalement l'action qui se déroule en premier plan par rapport au dialogue qu'on a en second plan est très importante donc ce qu'on pense qui est pas important les finalement et capital puisque on se rend compte que c'est la seule personne qui a survécu à l'accident à part david dune qui a évidemment ce super pouvoir d'être incassable c'est le titre du film et et qui finit par décéder donc c'est vraiment encore une fois au niveau émotionnel très étiré dans le plan et c'est complètement complètement fou comment ça a été filmé pour pouvoir immerger le spectateur dans une émotion si intense évidemment il y a musique qui est pour beaucoup j'ai retenu aussi un autre plan avant de parler de celui que je trouve central du film parce que dans chaque film il y a toujours un plan ou une continuité narrative qui est centrale ou en tout cas dans beaucoup sinon le film est mauvais mais mais il y avait il y a celui là où tu vois mr glass qui est ado ou enfant et qui veut plus sortir de chez lui parce qu'il en a marre d'avoir tout le temps les membres fracturés ce qui se comprend et quelque part et sa mère a décidé de lui mettre un comic book et c'est ça qui lui révèle un petit peu l'univers des comic books et toute sa vie va prendre une dimension complètement différente à partir de là mais elle l'a mis sur un banc qui est à l'extérieur de la maison pour l'obliger à sortir c'est un cadeau évidemment c'est emballé c'est comme ça qu'il découvre son premier comic book mais quand il arrive sur place pour faire plus court il s'assoit sur le banc et finalement quand il tourne le comic book la caméra tourne avec lui en même temps parce que donc on le voit à l'envers on le voit continuellement à l'envers et finalement on voit le comic book à l'endroit dans le bon sens ça c'est pour montrer vraiment la comment je dirais la progression au niveau du personnage de la découverte de ce que va être réellement sa vie à partir de là et comment il va percevoir sa vie à travers les comic books donc c'est tout le film est conçu comme ça c'est vraiment hallucinant la manière qu'il a un moment donné david dune il décide qu'il comprend un peu mieux sa personnalité c'est quand même un personnage qui est relativement on discutait avec ma conjointe mais c'est quand même un personnage qui est relativement égoïste c'est sûr au départ surtout dès la première scène du film tu vois et tu le comprends et mais c'est un personnage qui torturé en même temps donc est ce qu'on l'excuse je sais pas si on l'excuse honnêtement j'en ai aucune idée qui devient profondément altruiste mais on peut pas dire qu'il soit est ce qu'il est altruiste pour vraiment aider les autres ou parce que en aidant les autres finalement ça l'aide lui en premier et c'est pour ça qu'il aide les autres il le ferait peut-être pas si ça l'aidait pas donc c'est c'est comme complexe après à essayer d'identifier au niveau du personnage ça qui fait un personnage très très intéressant mais à un moment donné quand il décide parce qu'il fait chambre à part avec sa femme de ne pas d'amener sa femme dans son lit et la manière de filmer ça est hallucinante c'est complètement fou je dis beaucoup hallucinant mais il la porte dans ses bras il l'amène à l'étage au lieu d'avoir un plan large et d'avoir la personne qui prend l'actrice dans ses bras qui monte les escaliers là on voit que l'actrice n'est pas portée par l'acteur elle est portée par autre chose sûrement un élément mécanique parce que ce serait impossible pour lui de la porter comme ça ça serait bien trop long parce que la partie de son corps une partie de son corps qui vraiment est à l'extérieur pour qu'on puisse bien voir son visage et qu'on puisse apercevoir en fait les émotions et tout est tourné encore en plan séquence jusque dans la chambre c'est vraiment incroyable cette manière de filmer pour pouvoir toucher aux côtés le plus émotionnel possible au niveau du spectateur c'est complètement fou donc là je vais aller sur la scène centrale du film je pense ça va être mieux je vais arrêter de parler et là on arrive à la scène centrale du film en fait dans la plupart des bons films ou des classiques tu le verras ça prend des films comme Hitchcock je pense à North by Northwest qui pour moi est un classique aussi il y a toujours si tu l'as pas vu regarde le c'est vraiment un classique c'est mais c'est comme un breakable North by Northwest sont des films qui devraient un breakable devrait l'être s'il n'est pas à l'heure actuelle étudié en université de cinéma parce que tu as tout dedans tu as tout 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 comment faire c'est 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 juste monumental toute cette manière de réaliser il y a vraiment il y a vraiment un exemple qui est donné sur la meilleure manière de faire en en impliquant la réalisation dans la narration littéralement la réalisation est ultra importante pour la narration et elle narre elle-même l'histoire en plus du scénario North by Northwest en fait partie dans tous ces films là tu as toujours une scène que j'appellerais crescendo mais pas crescendo mais plus le le moment le moment au top où tout se croisent tous les éléments de l'histoire de la réalisation du personnage peu importe le film l'imbrication entre les personnages la compréhension peu importe c'est quoi la trame tu as toujours ce moment là cette scène là qui est magique et qui met en scène comme l'apothéose littéralement du film et dans un breakable c'est vraiment la scène de la la gare elle est mise en scène pour ça on le voit très clairement où il décide de devenir ce super héros et c'est qu'il a le pouvoir de lire dans les esprits des gens il tend ses mains quand il est au milieu de la foule et au fur et à mesure on finit par voir ce qu'il voit chez les gens ce qui est très intéressant dans cette scène là en dehors de la musique qui est capitale c'est et qui est crescendo justement c'est là que les couleurs si tu remarques bien dans cette scène là toutes les couleurs sont fades vraiment même lui il a son poncho qui est quand même un poncho de poulies en fait et qui garde c'est un petit peu ça sa carte de super héros qui lui confère pas trop de pouvoir mais on sait que sa faiblesse c'est l'eau donc il se protège de l'eau pourquoi pas ça peut être une idée et même même cette couleur là est un petit peu fade c'est gris foncé pas gris vert foncé c'est ce pas et tous les personnages se regardera tous qui sont qui sont dans cette scène là tout tous les figurants qui passent au fur et à mesure parce qu'il y a une foule de gens ils ont tous des couleurs qui sont ternes et quand il touche quelqu'un la couleur de son vêtement qui paraissait terme prend de la couleur et dans la scène qu'on voit qui se déroule dans sa tête où il voit ce que le personnage fait c'est toujours négatif finalement c'est toujours des gens qui sont vraiment des mauvaises personnes il va avoir par exemple je vais dire une chemise carottée avec des carreaux et là elle va flasher sa chemise elle va être d'une couleur beaucoup plus évidente donc c'est vraiment drôle de voir comment on passe des couleurs qui sont ultra pastel à des couleurs très évidentes pour pouvoir ressortir cet individu là de la foule qui faisait partie de la foule avant qui a été touché par David Dune et qui finalement devient un élément vraiment important de l'intrigue et qui n'était pas au début donc on voit qu'il y a une transition il ya un phénomène il ya un effort qui est fait à ce niveau là et c'est vraiment très très bien réalisé ça apporte beaucoup à l'histoire et là on est dans l'apothéose du film à ce moment là c'est le moment clé du film c'est la scène clé du film c'est pas mal tout ce que j'ai à dire cette scène là et après ça évidemment ça s'en va cette scène là s'en va sur la conclusion du film et sur comment lui il va se réaliser en découvrant ce qu'il a à faire réellement dans la vie ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure et que je répète est ce qu'il le fait pour lui est ce qu'il le fait pour les autres ça c'est difficile à savoir peut-être qu'on aura une réponse dans le glace parce que je sais qu'ils sont internés les trois au début donc ils suivent une thérapie on le sera peut-être à ce niveau là à ce moment là je ne sais pas mais c'est sûr qu'il ya un phénomène psychologique en arrière de ça donc ça sera à voir et se clôture pas mal ce que j'ai à dire sur un breakable un grand classique qui devrait être étudié dans les universités de cinéma très clairement et que si tu veux et que si tu me crois quand je dis que c'est un grand classique tu peux essayer de le regarder quasiment plan par plan vraiment essayer de voir où est-ce qu'il ya un défaut parce qu'il n'y a pas de défaut dans ce film là très clairement même les acteurs jouent quand même bien c'est sûr que ce n'est pas des acteurs pour moi qui sont des grands acteurs bruce willis joue toujours plus plus ou moins bruce willis et samuel jackson aussi mais 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 quand même ils sont bien campés dans leur rôle puis leurs rôles sont tellement bien écrit que ça aurait été difficile pour eux de mal jouer donc le celui qui joue le fils de kevin dune joue vraiment bien il reprend son rôle dans glace il est beaucoup plus vieux dans ces 15 ans plus tard donc c'est vraiment c'est vraiment intéressant à voir donc c'est ça c'est c'est quand même un grand classique qui devrait être étudié et que tu pourrais regarder si tu veux dans sa continuité quasiment plan par plan tu vas voir il n'y a pas de défauts dans ce film là très grand film et voilà c'est tout pour aujourd'hui donc c'est ce qui clôture cette première vidéo sur pourquoi un tel est un bon film ou un tel est un classique ou un bon film etc je vais en faire plusieurs par la suite évidemment ça repose par rapport à de la subjectivité c'est à dire comment moi je définis que c'est un classique c'est sûr que je prends en compte comme dans un breakable j'ai dit que c'est un classique mais j'ai regardé la réalisation la photographie le scénario aussi le jeu déjà que des acteurs comme j'ai dit qu'ils sont peut-être pas des acteurs des grands acteurs mais qui joue pas mal donc ça va quand même ça pêche pas de ce côté là donc c'est la musique du film très importante la musique du film la couleur qui va avec la photographie j'en ai déjà parlé même le son je dirais le décalage des sons donc j'ai pris tout ça en compte au complet et pour moi de breakable c'est peut-être mon numéro 1 comme j'ai dit c'est difficile quand on a trois quatre cinq là qui sont avec la c'est en haut de définir si c'est le numéro un ou pas mais pour moi je dirais que c'est pas mal mon numéro donc voilà pour le reste si tu veux mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir des questions des suggestions ou même des commentaires tu peux donner ton avis sur le film dans les commentaires si tu veux ou si toi même tu as des classiques de ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir et puis c'est tout donc bonne année parce que je sais que cette vidéo là va sortir quelques temps un peu avant la nouvelle année donc c'est ça bonne année et joyeux noël en retard c'est ça donc joyeuse fête en gros ou joyeuse fête point de fête et puis on se dit on se retrouve à la prochaine on se dit qu'au paix oh C'est moi !